Depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, la Russie, alors affaiblie, a progressivement effectué un retour en force sur l'échiquier géopolitique mondial. L'artisan de cette renaissance n'est autre que Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 1999. Désormais incontournable sur la scène internationale, la Russie poursuit son positionnement géostratégique et le continent africain avec qui l'URSS a entretenu de forts liens durant la guerre froide n'est pas épargné. Dans ce nouveau numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba se penche sur la stratégie russe à l'international dans ce qu'il qualifie de nouvelle guerre froide. Décryptage et analyse dans cette émission. Bonjour à tous, bienvenue sur Afro Pertinent. Kémy Séba, bonjour. Bonjour. Sur Afro Pertinent, ce jour, nous abordons un sujet assez complexe, XXIe siècle, la nouvelle guerre froide, et nous en parlons justement. Et Kémy Séba, pourquoi la nouvelle guerre froide ? Alors ma très chère Nadej, avant de parler des nouvelles guerres froides, il est important de faire un rapide rappel. Normalement, si chacun a suivi des cours d'histoire, la guerre froide on maîtrise, mais c'est toujours important de faire un rappel pour qu'on puisse toujours déposer un contexte. Et à partir de ce contexte, développer une analyse générale comme dans la stratégie de l'entonnoir. Eh bien, quand on parle de guerre froide, on parle de l'opposition de deux blocs. De deux mondes, de deux perceptions de ce que signifie le concept de civilisation. On parle du bloc de l'Ouest, avec l'idéologie libérale, l'idéologie capitaliste, d'accord ? Et de l'autre côté, en opposition, le bloc soviétique, le communisme. Il y a eu un certain nombre de tensions, de guerres qui se sont déroulées, parfois de manière explicite, parfois de manière implicite. Différents continents ont été des terrains de jeu de ces oppositions. Et les différents peuples de l'humanité, en fonction de leur propre sensibilité, ont adhéré à une idéologie ou à une autre, avant, pour certains, notamment en Afrique, de se déclarer non alignés, c'est-à-dire non liés au bloc des uns et non liés au bloc des autres. Castro, Fidel Castro, dont on parle, est quelqu'un qui est devenu un porte-étendard, quelque part, de l'idéologie communiste, parce qu'à un moment donné, il avait besoin de résister, d'accord ? C'est important qu'on puisse le préciser, vis-à-vis de l'ogre américain, et donc de l'ogre capitaliste, en tant que tel. Parfois, certains grands résistants se sont alliés au bloc opposé, au bloc capitaliste, pour la simple et unique raison qu'ils avaient besoin d'un puissant contrepoids pour exister. C'est l'histoire géopolitique de l'humanité. Et il y a eu un point d'ordre, quelque part, à cette tension, qui, quelque part, d'ailleurs, a abouti à la victoire malheureuse et écrasante. Je dis malheureuse parce que je ne pense pas que le libéralisme sera la solution, même s'il y a bon nombre de critiques qu'on puisse apposer au communisme en tant que tel. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait aussi bon nombre de points sur lesquels il s'appuyait sur la réalité des sociétés dites traditionnelles. Le capitalisme et le libéralisme a gagné de manière écrasante, in fine, contre le bloc de l'Est. Et ça s'est matérialisé par la chute du mur de Berlin. L'Allemagne était divisée en deux. Il y avait le bloc de l'Ouest, il y avait ce qu'on appelait la RFA et la RDA. Il y avait la partie qui était liée au bloc communiste, il y avait la partie qui était liée au bloc, quelque part, libéral. Le libéral a gagné. Et ce qui est intéressant à souligner, je demande à ce que chacun, parce que l'émission d'aujourd'hui, comme toujours, c'est ce qu'on appelle de la géopolitique pure, c'est de la géopolitique organique. Nous ne sommes pas dans une dynamique de vous répéter les cours que vous allez apprendre à la Sorbonne ou autre. Ça, c'est des cours théorie. Mais ce sont des gens qui ne parlent pas de choses pratiquées, de choses vécues. Ce dont je vais vous parler, ce sont des choses que nous vivons et que nous connaissons en profondeur pour l'avoir expérimenté. Pour l'expérimenter à différents degrés jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, à partir de cette réalité-là, de cette situation, dès lors que le bloc de l'Ouest, le bloc capitaliste, a gagné, Berlin est devenu le symbole, quelque part, de l'effondrement de ce communisme en tant que tel. Et ça nous fait penser aux Africains. Lorsque notre continent a été découpé, c'était lors de la conférence de Berlin. Et de la même façon, lorsque le mur de Berlin tombe, cela entraîne une dislocation de l'Union soviétique dans un découpage qui rappelle le découpage, dans des dégrés bien pires, bien évidemment, du continent africain. Et toujours à la manœuvre, l'oligarchie occidentale. C'est important qu'on puisse rappeler ça et que tous les téléspectateurs entendent, parce que ça aura des répercussions dans ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Et donc, dès lors, la Russie, toutes les régions de l'Union soviétique, chacune devient indépendante, sous l'impulsion, quelque part, de l'oligarchie occidentale, qui a besoin que son ennemi soit morcelé pour qu'il ne puisse plus exister. C'est divisé pour régner, c'est de la géopolitique pure. On connaît, on sait comment l'oligarchie occidentale fonctionne. Et donc, dès lors, les dirigeants qui vont diriger la Russie seront eux-mêmes des dirigeants dirigés par l'oligarchie occidentale, dont la capitale se trouve à la fois aux États-Unis et aussi, bien évidemment, en Israël. Toujours dans une dynamique bicéphale, c'est comme si il y a la capitale politique et il y a la capitale économique. On pourrait voir les choses de cette façon, de cet impérialisme occidental, États-Unis, Israël. Et l'un des symboles de ce dirigeant dirigé de la Russie, dirigeant à la Russie mais dirigé par l'oligarchie occidentale, c'est un certain Boris Yeltsin. Je parle de cet individu parce que Boris Yeltsin est le symbole de ce qu'est le président d'un pays coopté par un pays qui, à la base, était un pays ennemi. Boris Yeltsin est un alcoolique. Boris Yeltsin a des tonnes et des tonnes et des tonnes de dossiers sur lesquels on peut le faire chanter, sur lesquels les services américains, la CIA et le Mossad, peuvent le faire chanter, dès lors qu'il décide de reprendre sa liberté. Et cette donne va changer à partir du moment où un ancien officier du KGB qui est rentré en politique et devenu d'abord le maire de Saint-Pétersbourg, qui a rencontré à Saint-Pétersbourg un certain nombre de gens qui deviendront son clan et qui par la suite l'accompagneront dans son ascension au pouvoir, un certain Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine émerge, l'Occident, au départ, n'est pas inquiet. Il pense que c'est un pion qui pourrait être instrumentalisé. Il n'a pas de personnalité. Il est très froid. Pas soldat du KGB. Mais il y a des gens, parfois, qui sont très froids, mais qui cachent bien leur jeu. Au départ, Boris Yeltsin cède à Vladimir Poutine. Et personne ne s'attend ce que Vladimir Poutine devienne ce qu'il sera 20 ans plus tard, en l'occurrence, l'ennemi numéro 1, l'adversaire géopolitique numéro 1 de l'oligarchie occidentale. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? On y vient un certain nombre d'éléments. Au départ, d'ailleurs, Vladimir Poutine n'est pas opposé de manière explicite au libéralisme. Mais au fur et à mesure, progressivement, il voit des différentes tentatives de déstabilisation qui lui font comprendre que lui qui croyait qu'il pouvait travailler de concert avec tout le monde, il comprend en réalité qu'il a intérêt à s'appuyer sur la base russe, sur la base souverainiste russe, d'accord ? Face à l'oligarchie occidentale qui ne lâchera jamais l'humiliation qu'elle veut apposer à son adversaire de toujours, que sont les soviétiques appelés aujourd'hui donc les Russes. Et donc Vladimir Poutine ayant analysé avec son staff la manière dont l'oligarchie d'Occident, et notamment la capitale que sont les États-Unis, manipulent la région, l'ancienne Union soviétique, les différents dirigeants, les différents responsables pour leurs propres intérêts, notamment à travers les questions des révolutions dites colorées, d'accord ? Des printemps oranges, comme on dit, en tant que telles, des révolutions libérales prétendument citoyennes qui sont en réalité financées par des officines qui sont liées au département d'État américain, qui sont orientées dans une dynamique démocrate. Et l'un des symboles de ces révolutions colorées, en tant que telles, qui corrompent dans la société, qui prennent les agents, au final, d'influence, qui deviennent des propagateurs du message de l'oligarchie d'Occident, l'un des symboles de cela, c'est George Soros. George Soros est aujourd'hui le symbole de la guerre néolibérale contre les sociétés dites traditionnelles. Et c'est quelqu'un qui a toujours travaillé de concert avec l'État profond américain, lié lui-même sur un certain nombre de points, avec l'État profond du côté du Moyen-Orient, qui est un capital occidental, Israël. Sur un certain nombre de points, même s'il peut avoir des critiques sur Netanyahou, qui est sa forme la plus extrême, il a des liens très profonds à cause de son histoire. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails. C'est important de le souligner. Et donc, Poutine observe que George Soros, avec son organisation qui s'appelle Open Society, important de le rappeler là aussi, Open Society, comme son nom l'indique, société ouverte, il veut des sociétés ouvertes, pas des régimes fermés, pas des sociétés traditionnelles. Il veut faire exploser ce qu'on appelle le noyau familial, la cellule familiale. La tradition, pour lui, c'est archaïque. Il veut ce qu'on appelle le modernisme. Et on rentre quelque part dans une dichotomie entre la tradition, telle qu'en parlait René Guenon, tradition avec T majuscule, contre la modernité, qui est censée être une évolution selon les modernistes, mais une régression pour ceux qui sont les traditionnistes en tant que tel. Et Poutine se dit, puisque l'oligarchie occidentale, avec des gens comme George Soros, essaye de créer des révolutions de couleur pour déstabiliser les régimes traditionnels, les nations traditionnelles qui veulent garder leur identité, qui veulent garder leur civilisation, etc. Il dit qu'il va prendre au sein de son staff des gens qui vont, sans que ce soit officiellement la Russie, mais ce sont des Russes, d'accord, des gens de son staff qui vont financer eux aussi des mouvements qui, cette fois-ci, auront pour objectif de s'opposer au néolibéralisme et à l'oligarchie occidentale. Et donc, il sélectionne un certain Yevgeny, et je vous demande de retenir ce nom parce que c'est un nom extrêmement important, Yevgeny Prigozine. Yevgeny Prigozine est l'un des hommes, considéré en tout cas par les États-Unis, comme l'un des hommes les plus dangereux de la planète. L'un des hommes les plus dangereux de la planète. C'est un ancien gangster, c'est-à-dire que toute personne qui a vécu dans la rue aime ce genre de mythes urbains. Un ancien gangster qui a été condamné pour trafic en tout genre, etc., violence, etc., un chef de bande dans l'ancienne Union soviétique qui a été incarcéré pour ça, d'accord, et qui, à sa sortie de prison, il sort de prison au moment où l'Union soviétique bascule vers le monde néolibéral. Et donc, l'Union soviétique est déconstruite. Et lui est quelqu'un qui déteste l'Occident. Mais même s'il déteste l'Occident, c'est quelqu'un qui a le sens des affaires. Il l'a toujours eu, parfois dans la criminalité, parfois dans le business. Et donc, il lance, et c'est quand même assez marrant, il lance un restaurant, une chaîne de restaurants de hot dogs. Lui qui est pourtant anti-occidental. Parfois, le paradoxe, c'est la clé de la géopolitique. Et il commence à faire fortune. Et donc, il fait fortune, et il lance d'autres restaurants un peu plus luxueux, et il rencontre, à l'époque, un certain Vladimir Poutine, qui, à l'époque, est maire de Saint-Pétersbourg. Et c'est comme ça que les deux vont se lier d'amitié. Et quand Poutine devient président, il fournit des tas de marchés privés à Yevgeny Prigozine, qui le rend milliardaire, l'un des hommes les plus riches de Russie, et parmi l'un des hommes les plus riches de la planète, clairement. Et ce Yevgeny Prigozine, il le charge, parce qu'il l'a rendu riche, etc. C'est la stratégie de Poutine. Créer des oligarques qui, cette fois-ci, serviront sa cause. D'accord ? Et donc, il charge Yevgeny Prigozine de faire le travail que la Russie ne peut pas faire officiellement. Il fait de Yevgeny Prigozine le genre Choros anti-néolibéral, le genre Choros anti-oligarchie d'Occident. Et donc, ce Yevgeny Prigozine va financer tous les mouvements opposés à l'oligarchie occidentale. Il va en financer en Amérique du Sud. Il va en financer au Moyen-Orient. Il va en financer en Afrique. Et je sais de quoi je parle. Yevgeny Prigozine est quelqu'un qui a contribué à sauver Maduro au Venezuela. Il est très proche de Maduro. C'est d'ailleurs ces hommes qui assurent la sécurité de Nicolas Maduro au Venezuela. C'est quand le gouvernement américain a tenté de déstabiliser le Venezuela, Yevgeny Prigozine a envoyé ces hommes du groupe que l'on appelle le groupe Wagner, sur lequel il y a des tas de choses à dire qui sont loin d'être des anges, d'accord ? Mais ce sont des miliciens russes opposés à l'oligarchie néolibérale. En Syrie, quand Bachar Al-Assad est menacé par l'oligarchie occidentale, Vladimir Poutine s'allie à l'Iran. Il envoie l'armée russe, mais officieusement, il envoie les miliciens qui sont vraiment des tueurs à gage, les miliciens du groupe de Yevgeny Prigozine pour protéger Bachar Al-Assad. Très important de le souligner. Si Bachar Al-Assad a gagné la guerre contre Daesh et contre la coalition occidentale, c'est parce qu'il y avait les gardiens de la révolution d'Iran, d'accord, qui font des parties, qui sont des éléments constitutifs de cette guerre froide aujourd'hui, très clairement, d'accord ? Il y avait le Hezbollah, d'accord, libanais, très clairement, une des plus grandes organisations révolutionnaires en ce début du XXIe siècle. Et il y avait l'armée russe et il y avait les miliciens de Wagner qui sont des véritables tueurs à gage. Yevgeny Prigozine va sur le terrain aussi africain, d'accord ? Et il est important de préciser quand on dit ça qu'auparavant, quand l'Union soviétique finançait les mouvements dits révolutionnaires dans le monde, elle finançait les mouvements avec un idéal un petit peu révolutionnaire. Mais la destruction de l'Union soviétique et le fait qu'au moment où l'Union soviétique n'a pas été soutenue par les pays qu'elle avait auparavant aidés, cela a entraîné une sorte de froideur géopolitique de telle sorte qu'aujourd'hui, Poutine, quand il envoie ces gens pour eux-mêmes financer les mouvements anti-Occident, il ne le fait plus dans un idéal révolutionnaire, il le fait dans un pragmatisme géostratégique très, très, très froid. Et donc, il envoie Yevgeny Prigozine chercher tous les militants anti-Occident. Et moi qui vous parle, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yevgeny Prigozine. J'ai été invité chez lui. Je précise, c'est l'un des hommes les plus considérés comme les plus dangereux de la planète. Yevgeny Prigozine, et je le dis devant la caméra parce qu'il y a des gens, le problème parfois des journalistes, c'est qu'ils n'ont même pas le millième des informations et ils aiment fantasmer. Moi, je dis les choses de manière concrète parce que je les vis. J'ai rencontré Yevgeny Prigozine en Russie. Je l'ai rencontré au Soudan. D'accord ? Et je l'ai rencontré en Libye. C'est important de le préciser. Yevgeny Prigozine me voit, me rencontre un an après la campagne extraordinaire qu'on a fait contre le Front CFA et me dit, avec ses traducteurs bien évidemment, vous avez la capacité de toucher aujourd'hui la jeunesse africaine comme très peu de gens sont capables de la toucher. En Afrique, aujourd'hui, il y a des gens comme vous et des gens comme Julius Malema. Au départ, c'est le propos d'Yvgeny Prigozine. Et il me dit, je veux vous soutenir. Et on lui demande pourquoi. On lui dit, vous êtes dans la même lignée que Khrushchev, etc. Il me dit, nous, ceux qui sont contre nos ennemis, sont nos amis. Nous ne sommes pas des gorilles. Quand j'entends ça, je sais qu'il n'y a aucune alliance éternelle dans ce monde. C'est ça la géostratégie. Mais qu'ils peuvent être des alliés. On travaillait avec les Cubains. Auparavant, quand Ahmadinejad était là, on travaillait avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? On a travaillé avec le Nicaragua, on a travaillé avec des tas de pays. Donc nous, chaque fois qu'on est avec des gens qui peuvent s'opposer à l'oligarchie française et l'oligarchie occidentale, on prend cette alliance ponctuelle et on avance. On est dans un combat sérieux qui donne ses fruits. Et donc, il dit, on va vous soutenir logistiquement. Et donc, ils nous soutiennent logistiquement à différents degrés, en fonction des choses. Je leur dis, nous acceptons, mon ONG, je ne suis pas l'africaniste, si et seulement si, si et seulement si, vous ne nous dites jamais ce qu'on a à faire. Parce que quand on mène un combat, moi, je ne quitte pas le colon français pour rejoindre le colon russe. Et ça, c'est quelque chose qui a été très clair. Yav Geni Prigozine me dit, vu l'influence que tu as, je veux contribuer à décoloniser les pays de l'influence néolibérale et faire en sorte que tu puisses, s'il y a une sorte de nouvelle Union africaine, prendre ces responsabilités-là. Le compagnonnage se fait, continue pendant un certain nombre de mois, environ 10 mois. Et il s'arrête quand il commet une erreur. Et on avait prévu dès le départ qu'on ne voulait pas de cette erreur-là. À un moment, il dit, Kémy Seba et votre équipe d'urgence ponafricaniste, vous faites un travail extraordinaire lors de l'un de nos voyages en Russie, à Saint-Pétersbourg. Vous faites un travail extraordinaire, mais est-ce qu'il ne serait pas bien que vous muniez maintenant des actions violentes qui touchent à la fois des symboles occidentaux et aussi, peut-être, même si ça fait des dommages collatéraux et que les Africains sont touchés, ce n'est pas grave, au moins le choc va permettre que ça parle. Et je leur dis, première chose, M. Prigozine, avec tout le respect que j'ai pour vous, dans l'accord qui était passé au départ, il était dit clairement que vous nous souteniez logistiquement, mais vous aviez confiance entière dans notre manière de faire parce qu'on avait un adversaire commun. Et moi, j'ai toujours combattu l'oligarchie occidentale sans le soutien de qui que ce soit au départ. Donc, si quelqu'un me dit qu'il me soutient pour mener le combat que j'ai toujours mené, il n'y a pas de problème, mais qu'on ne me dise pas ce que j'ai à faire. Là, vous me demandez de mener des actions violentes. La violence, j'ai fait de l'action violente quand j'étais beaucoup plus jeune, dans le cadre de mon combat politique. Je connais la violence et je connais la puissance de la non-violence aussi face à la violence. Et pire encore, je ne vais jamais attaquer mes semblables en dommages collatéraux sur demande de qui que ce soit, a fortiori sur demande de caucasiens. C'est impossible. Et même si j'étais des Africains, je ne le ferais pas. Je me bats en fonction de mes propres armes et de mes propres règles. Et c'est là où, de manière très polie, ils n'ont pas insisté parce que ce sont des gens qui savent être très courtois. D'accord, il n'y a pas de problème. A partir de là, divorce stratégique, nos chemins se sont éloignés. J'ai été invité à Sochi parce que les gens me connaissaient là-bas, tous les médias m'interviewaient, mais vous remarquerez que je n'ai pas pris la parole à Sochi parce que j'avais refusé quelques mois avant, c'est très important de le souligner, d'accord, de former des camps militaires, des milices, à partir d'urgence pan-africanistes qui attaqueraient des symboles à la fois occidentaux et aussi des Africains en tant qu'elles. J'ai dit que je ne suis pas dans ça. La guerre avec l'oligarchie de l'Occident, je la mènerai à ma façon, je la mène à ma façon. L'oligarchie de l'Occident est un cancer pour l'humanité. Ce sont nos ennemis numéro un. Mais nous ne serons pas les tirailleurs de l'oligarchie russe. On travaillait quand les Russes nous soutenaient sans rien attendre en retour de nous comme ils l'ont fait Cabral, comme ils l'ont fait avec Uniobe, etc., 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 avec les indépendantistes africains. Mais jamais je ne serai le tirailleur de l'oligarchie russe. Donc quand j'ai dit non, c'est là où on m'a blacklisté. Et je suis venu à Sotchi parce que beaucoup de jeunes qui étaient présents là-bas me demandaient. On m'a vu, j'ai fait photos, tout ce que vous voulez, j'ai donné toutes les interviews possibles. Mais lors des ateliers et des forums, on ne m'a pas donné la parole parce qu'ils savaient, ils savent, et c'est ce qu'ils disent, que l'Iseba est incontrôlable. Et j'assume droit dans les yeux cette réalité. Et quand je souligne ça, c'est pour rappeler que à un moment donné, on a besoin, quand on est face à l'oligarchie occidental, d'avoir toujours un contrepoids. Mais quand le contrepoids commence à vouloir se positionner comme le nouveau colon, comme la nouvelle entité qui contrôle, on doit être capable, de la même façon qu'on s'est opposé à l'un, d'avoir une équidistance vis-à-vis de l'autre. Nous avons pris leur soutien avec force. Et si c'est à refaire, nous le referions mille fois. Mais dès lors que vous nous demandez quoi faire, vous devenez des gens qui ne sont pas forcément nos adversaires prioritaires, mais vous n'êtes plus des alliés que vous étiez pour nous. Et c'est ce qui se passe dans le fonctionnement de la Russie et de Poutine. Quand Bachar Al-Assad a été aidé par la milice de Yevgeny Brigozine et par la Russie, il y avait évidemment des accords pétroliers qui devaient être effectués. Mais le problème, c'est que tout n'a pas été effectué comme Bachar Al-Assad l'avait promis initialement. Qu'est-ce qu'a fait Yevgeny Brigozine ? Il a, avec ses médias de propagande, il a commencé à créer des calomnies et des diabolisations contre Bachar Al-Assad, le même Bachar Al-Assad avec qui il avait des contrats. Ça, c'était pour faire quoi ? Pour semer et faire monter des pressions contre son partenaire. C'est pour vous dire que ça va beaucoup plus loin même qu'une question idéologique. On est dans une question de business, une question de rapport de force. Et la Russie poutinienne est une Russie pragmatique et n'est pas une Russie idéaliste révolutionnaire. C'est une entité qui veut le pouvoir comme les États-Unis. Et ça peut être un mal nécessaire à un moment, mais ça ne peut pas être la finalité en tant que telle. Et c'est pour ça que, petit à petit, sont en train de se structurer ce qu'on appelle la nouvelle mouvance à laquelle nous adhérons et que nous sommes en train de mener avec beaucoup d'autres pays où nous voyageons. La nouvelle mouvance des non-alignés qui dit qu'on a des points communs avec la Russie de Tutsine qui s'oppose à l'oligarchie néolibérale. Nous sommes tous opposés à l'oligarchie néolibérale, mais nous ne voulons pas d'une nouvelle entité qui se comporte en puissance coloniale contre la puissance principale coloniale. Vous comprenez de quoi je parle. Et intéressant aussi de souligner qu'au Venezuela, bien évidemment, il a sauvé la mise sur bon nombre de points à Yevgeny Prigozine à M. Maduro, mais en échange, là encore une fois, d'accords pétroliers, en échange d'accords et de contrats financiers exponentiels. La Russie ne fait jamais rien gratuitement. Et dès lors que l'un n'est pas dans une démarche de remplir les conditions du contrat, la Russie qui nous a aidés commence par ces médias de propagande à essayer de vous déstabiliser, de vous calomnier. C'est comme ça que la Russie fonctionne et donc chaque entité qui passe un accord avec elle doit toujours se tenir au courant de la réalité politique, géostratégique de cette entité-là. Je conclue mon propos et ma réflexion sur le point d'orgue de la manière dont cette guerre froide a été, comment dirais-je, manipulée, magnifiée à travers un personnage, Donald Trump. Quand on voit Donald Trump, on voit un président entre guillemets burlesque, etc., qui, quoi qu'on en dise, a amoindri sur bon nombre de points le charme et l'influence des États-Unis dans le monde. Et ça ne vous fait pas penser à quelqu'un dont j'ai parlé tout à l'heure du côté russe. Boris Yeltsin est celui qui était le symbole du déclin du pouvoir, de l'ampleur soviétique, de l'influence soviétique aux quatre coins du monde parce qu'il avait des dossiers que le gouvernement américain avait sur lui. Eh bien, de la même façon, Donald Trump est quelqu'un qui est entre les mains, et je le dis de manière ferme, en connaissance de cause, entre les mains du gouvernement russe. Il a une pile de dossiers illimités, chose qui m'a été confirmée lors de mes 35 ou 40 voyages en Russie, d'accord, il a des dossiers illimités d'affaires concernant que les services russes ont à son sujet. De telle sorte que quand il émerge, il émerge parce que il y a une campagne de déstabilisation et de désinformation qui est faite aujourd'hui par les russes, d'accord, ils ont tout fait pour déstabiliser Hillary Clinton et j'ai envie de vous dire gloire à Dieu parce qu'Hillary Clinton est une championne, je ne verrai jamais du néolibéralisme, je ne verrai jamais comment elle a fêté la mort, l'assassinat, l'âche de Muammar al-Kadhafi. Donc, quand Hillary Clinton tombe, tous les peuples qui sont dans les valeurs traditionnelles et qui sont pour l'autodétermination sont contents, d'accord ? Et donc, Donald Trump émerge en grande partie parce que Yevgeny Prigozine, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'a pas de poste gouvernemental mais certains disent que c'est quasiment le numéro 2 du gouvernement russe, d'accord ? Il a d'autres concurrents qui sont aussi dans cette démarche privée d'avoir des ONG, des investissements qui financent des structures en tant que telle. C'est très important à souligner. Et donc, il est dans cette optique, il a ce qu'on appelle une usine à troll de hijack, de pirater l'élection américaine et il contribue avec les mauvaises informations, la désinformation, la manipulation à faire perdre du crédit à Hillary Clinton et à permettre in extremis à Donald Trump de gagner. Certains ont été scandalisés. C'est pour ça qu'il y a eu, après cette élection en 2016 remportée par Donald Trump, une accentuation des tensions et des sanctions des oligarchies occidentales vis-à-vis de la Russie. C'est très important de souligner. Le seul crime de Poutine, outre des désaccords géostratégiques qu'on peut avoir sur un certain nombre de points, c'est de vouloir restaurer ce qu'on a détruit de sa civilisation. Et c'est quelque chose de compréhensible. Quand il annexe la Crimée, on dit que c'est un crime, ça ne reste que pas la règle. Mais la Crimée, à la base, fait partie de l'Union soviétique et Poutine est toujours dans ce logiciel-là. Quand l'oligarchie occidentale et l'OTAN sont dans cette démarche de mettre des boucliers antimissiles en Pologne et en Roumanie, c'est toujours pour accentuer les tensions vis-à-vis de la réalité poutinienne. Parce qu'ils ont peur de l'influence de Poutine dans le monde. Et Poutine a compris que la meilleure façon de battre l'oligarchie occidentale, c'est de prendre les mêmes armes qu'elle, mais dans son logiciel idéologique, et de les retourner contre elle. Et c'est ce qu'il fait en Afrique. C'est ce qu'il fait en Amérique du Sud avec Maduro notamment. C'est ce qu'il fait au Moyen-Orient avec Bachar Al-Assad. C'est ce qu'il fait à différents endroits en Afrique, notamment en Centrafrique et à d'autres endroits. Et il a cette spécificité, c'est que dès qu'il voit que vous ne faites pas les choses comme au départ, et peut-être qu'il vous laisse faire les choses quand il voit que vous avez une grosse influence, et après il essaye de vous instrumentaliser comme il le veut. Et quand ça ne va pas dans leur sens, il vous diabolise. C'est ce qu'ils ont fait avec notamment Malema. Malema au départ a été approché. Et dès lors que Malema, c'est très important de le souligner, a fait comprendre que lui, on peut le soutenir financièrement comme c'était le cas de tous les révolutionnaires. Comme c'était le cas de son père Mugabe qui a été soutenu à bon nombre d'endroits auparavant par les Soviétiques et tout ce qui s'en suit. Mais si vous commencez à dire ce qu'on a à faire, Malema a dit non. Chose que nous avons dit et qui nous a privés de notre plateforme à Souchi. Donc tout ça, pour conclure en une synthèse. Parce qu'en Afrique, beaucoup sont tombés dans la caricature extrême qui consiste à dire la Russie, la Russie, la Russie, la Russie. Nous disons la Russie est un mal nécessaire pour se débarrasser de l'oligarchie occidentale mais ne peut jamais être le partenaire éternel du continent africain et la seule façon de nous en sortir c'est de nous prendre en charge nous-mêmes. Il est important aussi de préciser que dans la stratégie de Vladimir Poutine, son objectif principal est de couper le lien qui existe entre l'Union européenne et l'oligarchie, l'État profond américain. Puisqu'on sait aujourd'hui que l'Union européenne est une extension, qu'on le veuille ou pas, sur le terrain économique des États-Unis à bon nombre d'égards. L'objectif de Poutine c'est de créer ce qu'on appelle l'Eurasie, l'Union Eurasiatique et donc il a tout intérêt à faire exploser l'Union européenne. Et pour faire exploser l'Union européenne sur le terrain économique et politique, il faut qu'il puisse favoriser tous les mouvements populistes. Et bien de la même façon qu'il finance, et c'est ça la perversion quelque part de la stratégie russe, de la même façon qu'il finance tous les mouvements anti-Occident aux quatre coins du monde, d'accord, allant même jusqu'à financer, tenter de financer les mouvements noirs radicaux aux États-Unis, d'accord, il faut aussi le préciser, et bien de la même façon être opposés aux mouvements anti-Occident des pays du Sud. Et chacun croit qu'en réalité, la Russie est avec eux. Quand je vois l'autidiot de Salvini qui dit oui, je suis un ami de la Russie, il ne sait pas que Poutine, dans le même temps, finance via ses agents et ses hommes puissants, ses relais comme Yerkeny Frigozine, des mouvements strictement opposés à des gens comme Salvini. C'est très important à le sous-moule. Donc cela doit nous donner matière à réflexion. Merci à vous, Camille Sébac. Merci, la même chose. C'était donc l'émission Afro-Pertinent. Nous avons parlé de la nouvelle guerre froide. Nous avons parlé donc des enjeux de cette guerre froide et nous avons également parlé des forces en présence. Merci à tous. Au revoir.